Salut à tous ! Vous êtes en direct chez Nightmare pour le premier épisode de la Forteress Part. Alors cette série se consacrera à la superbe Forteress Part que moi et mes amis du Forum Rome Total War avons bâti sur Minecraft 1.0. Alors donc nous observons un splendide désert avec une petite rivière là parcourant symbolisant l'Euphrate. Nous avons notre superbe Forteress Part. Nous allons rentrer. Storm 57, pourrais-tu ouvrir la porte s'il te plaît ? Et là, la porte s'ouvre, magie ! Merci beaucoup Storm 57 ! On referme derrière soi parce qu'on est très poli. Hop ! Et nous repartons pour la visite de la Forteresse. Ici, nous avons une splendide ferme qui est pour l'instant à vendre. Nous avons ici notre marchand de fruits et légumes qui est pour l'instant absent. Et nous avons l'objet de toutes les convoitises aujourd'hui, le sapin de Noël. Alors, le sapin de Noël donc, dont je vous expliquerai la fabrication sur cette vidéo même. Alors, nous observons donc un sapin composé d'un trou à l'air presque jusqu'au sommet. Et ici donc, de la laine verte foncée. Pourquoi de la laine verte foncée ? Parce que les feuilles d'arbre, que je pourrais mettre à la place d'ailleurs, ne peuvent pas porter la redstone et les redstone repeater qui sont placés dessus. Donc, on place autour d'un tronc de la splendide laine verte foncée, ou dark green wall pour ceux qui préfèrent l'anglais. Perso, c'est pas mal. Alors, nous allons demander à notre ami Storm57 d'installer un escalier de façon à voir dur de cet arbre. Storm57, escalier s'il te plaît. Merci bien mon ami. Alors, nous observons ici, sur un petit pied d'estale, notre torche de redstone. Relié donc, par le bas, à un circuit de redstone en cercle. Alors, un circuit de redstone en cercle, pourquoi ? Car il doit faire comme un circuit électrique. Lorsqu'on l'allume, le courant fait le tour du circuit. En alimentant les dix pôles que sont ici nos chers redstone repeater qui vont servir de boule de noël. Et la redstone qui servira de guirlande. Alors, nous avons ici notre torche, donc il va juste nous falloir placer ici la redstone. A savoir, c'est que si nous la plaçons beaucoup trop longtemps avant de l'enlever, beaucoup trop de courant rentrera dans le circuit et dessus. Si le circuit sera complètement fermé et les redstone au lieu de clignoter, et bien, seront tout le temps allumés. Alors, ce sera une preuve de rapidité, déconseillée pour les deux tensions comme moi. Bon, ça a l'air de fonctionner, oui, puisque notre prototype ici clignote. Ensuite, on redescend, on s'installe sur le splendide siège du temple part, qui est juste en face. Voilà, et nous avons notre très joli sapin en train de clignoter. Il faut avouer que c'est très beau. Et en pleine nuit, ça rend encore plus. Donc, cet arbre, comme je l'ai dit, doit bénéficier d'un circuit en cercle. Ici, notre circuit part droit, il monte vers la gauche, passe à l'intérieur du sapin même, se retrouve ici, il sort, passe à travers quelques redditeurs, ici encore, il remonte au sommet du sapin, où ici il alimente encore quelques redditeurs, et il repasse dans le trou pour redescendre, alimenter encore un plateau de redstone redditeurs, puis qui va encore et encore descendre, pour refaire le tour du sapin au redditeau. Et passer ce redstone redditeur, qui est très important, nous le verrons après, revient au point initial. Alors, pourquoi ce redstone redditeur, justement, est très très important ? Car le courant ne circule que dans un sens. Donc, on va prendre un redditeur, par exemple celui-ci. Le courant rentre toujours par le sens où il y a la fosse. Comme nous voyons, donc, le courant rentre ici par le sens où il y a la fosse, et s'il avait été dans l'autre sens, ce redstone redditeur aurait arrêté le courant. Donc, le courant ne serait pas passé à travers. C'est pour ça que c'est très important de bien régler un redstone redditeur. Donc, justement, l'intérêt de ce redstone redditeur-là, que l'on voit d'ailleurs un peu mieux ici, c'est que le courant qui est en fin de circuit va passer à travers, et son grand intérêt, c'est que la redstone qui part d'ici au départ est confrontée à un dilemme. C'est soit je passe à gauche, soit je passe à droite. Hélas, le redstone redditeur s'avère comme un gros mur qu'elle ne peut pas passer. Donc, le courant passe obligatoirement par la gauche. Donc, le redstone redditeur oblige le courant à partir dans un certain sens. Donc, nous pouvons observer le coucher du soleil, et dans notre temple part, voilà, le sapin brille de mille feux pendant la nuit. Le plus impressionnant, c'est en hauteur. On voit exactement toutes les guirlandes, et toutes les jolies boules clignotées. Alors, notre cher Darko 57 de s'absenter, bon, merci Darko de ton aide, et nous nous souhaitons une bonne soirée. Au revoir, cher Darko. Donc, bon, système assez simple. Maintenant, il va falloir le créer. Alors, hélas, nous sommes en mode surluval. Donc, si on veut éviter de se faire déranger par un petit creeper qui exploserait éventuellement notre cher sapin, on va repasser ça en jour. Et tac. Donc ici, nous allons créer un petit prototype de sapin assez simpliste pour que les débutants comprennent comment il fonctionne. C'est plus facile, d'ailleurs, d'illustrer mes propos. Donc, une colonne de bois de la Dark Green Wall. Donc, à savoir, c'est que le sapin est en grand plateau, et il est mieux de l'organiser en grand plateau également pour laisser la redstone passer. Car, pourquoi, justement ? Eh bien, parce que les redstone repeaters ne peuvent pas fonctionner s'ils sont d'un relief différent de la redstone qui parcourt le sapin. Voilà, donc, nous avons notre joli petit sapin nous allons créer notre très beau pied d'estale. Euh, d'ailleurs, je me suis troupé. Notre torche ici, notre pied d'estale là-dessus. Et hop ! Donc là, nous allons faire notre circuit de redstone. Nous déguinons la redstone. Et hop ! Nous allons commencer par un schéma simple. Donc, qui fera tout le tour du haut cône. Voilà. Ensuite, nous allons placer nos redstone repeaters qui vont servir de guirlande. Donc, au point latéraux. Pourquoi, justement ? Eh bien, parce que nous avons installé un chemin de redstone qui a passé au centre, entre les deux. Voilà. Alors, on alimente nos chers boules de Noël. Voilà. On différencie la fréquence des repeteurs afin que le sapin ne soit pas trop monotone. Voilà. Alors, notre gros souci, maintenant, donc nous allons activer le circuit. Notre gros souci, voilà, c'est que ça forme une courbe simple. Là, le courant suit la redstone, la redstone, la redstone et il n'y a aucun repeteur. Ce qui fait que, même pour celui qui est extrêmement vif pour placer la torche, aura quelques soucis à faire clignoter son sapin. Donc, on va éteindre notre sapin et on va placer des repeteurs afin de retarder le passage du courant et donc de favoriser le passage de la redstone. On place notre jaune petit repeteur. Le circuit, ici et là. Nous réglons en position 4. Voilà. Bon, notre sapin ne ressemble plus beaucoup à un sapin, mais après, ça peut s'arranger. On commence par un petit cône. On repasse derrière une couche de coton, une couche encore de coton, etc. Et à la fin, ça nous fait agéganter ce que ça prend comme ça. Donc là, nous allumons notre circuit et nous le tenons en même temps. Hop. Voilà. Pour en savoir, on ne va pas oublier de brancher celui-là aussi. Donc là, l'avantage quand il quignote, c'est qu'on sait où il y a le problème. Donc ici, on va enlever celui-là et puis celui-là. Voilà. Donc nous avons notre splendide sapin qui clignote dans les fruits. Voilà. Donc après, on peut même placer une lumière en deux dessus pour décorer. Voilà. Bon, c'est assez saccadé comme terme de passage, mais il n'y a pas le choix parce qu'il est petit. Quand il est grand, bien sûr, le temps que ça passe à travers toutes les redstones, ça nous fait un joli petit chemin. Donc voilà, comment on va placer un joli petit sapin de Noël dans sa vie. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, donc, je vous dis à la prochaine à travers un nouvel épisode de la série de la forteresse parmi. Bonne soirée à tous. Salut !